Bonjour tout le monde et bienvenue à notre Café Témoignages. Aujourd'hui, j'ai une vraie maman pieuvre qui n'est pas maman de 1, pas 2, mais de 3 enfants, des triplets. Annie, tu as toute mon admiration. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Annie, tes enfants et les miennes sont nés pas mal en même temps, donc mi-juillet 2019, sauf qu'il y a une petite particularité que les tiens ont que les miennes n'ont pas. Les miennes sont nées à terme. À partir de 37 semaines, une grossesse gémillaire est vue comme une grossesse à terme, mais les tiens sont nés beaucoup plus tôt qu'ils étaient supposés de naître. Oui, exactement. En fait, mes triplets auraient dû, si on avait parlé d'une grossesse normale avec un seul bébé, naître le 5 octobre. Donc, en étant nés à la mi-juillet, à ce moment-là, ils ont presque trois mois de prématurité sur la date qu'ils étaient supposés de naître. Wow! Alors là, si je compare aux miennes, les miennes ont 18 mois ou vont avoir 18 mois. Les tiens aussi, mais là, on va parler d'un âge réel. Donc, 18 mois, âge réel. En fait, tout ce qu'on calcule en âge réel pour les triplets, étant donné cette prématurité-là, c'est pour la vaccination. Étant donné qu'ils sont dans notre monde depuis ce nombre de mois-là, il faut les protéger. Qui est le reste? Le développement, le langage, l'alimentation, tout ce qui est au niveau de la mobilité, leur grandeur, leur poids. Tout, tout, tout est calculé en fonction de l'âge corrigé. Donc, par âge corrigé, en fait, on parle toujours de la date à laquelle il serait né pour un terme de 40 semaines. Donc, de cette façon-là, ça décrit beaucoup mieux de quoi l'enfant a l'air. Moi, j'en ai deux. J'ai à courir après eux. Je suis épuisée à la fin de ma journée. Je ne peux pas m'imaginer de courir après trois enfants. Donc, j'avais pensé, Annie, si tu es d'accord, qu'aujourd'hui, tu nous parles un petit peu de ta routine. Donc, ça a l'air de quoi, là, vivre dans la vie d'une maman de triplet? Au niveau de la routine, donc, le matin, je me lève. En fin d'avant-midi, c'est papa qui fait le matin parce que moi, je fais la nuit. Donc, je pars du matin. Je vais vous expliquer ce que moi, je fais la nuit ensuite. Donc, je me couche habituellement un peu après quatre heures du matin. Je me lève quand il me réveille en criant ou… Là, c'est qui qui te réveille en criant, les enfants ou le papa qui te réveille en criant? Non, c'est les enfants. Ou les jouets dans le salon qui font du bruit, l'exylophone ou la sonnette pour des livraisons parce qu'on reçoit le matériel de gavage de ma fille par livraison. Donc, il y a des livraisons plusieurs fois par semaine. Donc, quand il arrive à midi, c'est possible, mais quand il arrive à novembre le matin, c'est ça. Ça ne fait pas des longues nuits. Il faut savoir que moi, j'ai des problèmes de santé qui fait que j'ai besoin d'un certain minimum de sommeil qui était déjà établi avec papa qu'il ne fallait pas que je manque de sommeil parce que ça déstabilise ma glycémie et ça déstabilise aussi mon rythme cardiaque. Donc, si on veut que je sois fonctionnelle, il faut que je sois capable d'avoir suffisamment de sommeil. Et papa en était conscient avant qu'on aille une grossesse en cours, mais pendant la grossesse triple aussi. Donc, il savait qu'il allait devoir être un papa investi. C'est le meilleur papa du monde, il est super investi. J'ai aucune inquiétude le matin quand il s'occupe des enfants. Il les lève vers 8h, 8h30. Il change les couches, etc. Il donne le déjeuner. Avant, il y avait une sieste vers 10h30. Maintenant, on essaie, on est en introduction depuis un peu plus d'une semaine pour une seule sieste. Donc, vers midi, entre midi et midi et demi, on les couche. Moi, je me lève, règle générale, entre 11h et 13h. Tout dépendant à quelle heure je vais ça me coucher. J'ai essayé d'avoir, idéalement, autour de 7-8 heures de sommeil, mais des fois, j'ai 6-7. Ça arrive qu'il y a moins. Quand il y a des rendez-vous médicals, des fois, c'est 4-5. Il ne faut pas que ce soit trop de jours d'affilée parce que sinon, c'est problématique pour ma santé. Donc là, moi, je me lève, je vais me prendre un café. Je vais partir habituellement les brasser de lavage pendant qu'ils dorment, avant qu'ils se relèvent. Du moment qu'ils sont levés, en fait, c'est toujours, on les lève, on change les couches des toits, on les amène au salon. Puis là, ils vont jouer avec moi. Moi, je reste dans le salon. Pendant ce temps-là, papa, lui, il va faire ses tâches. Il s'occupe de la vaisselle. Il s'occupe, ça inclut les biberons, les millions de biberons à laver, les tâches avec aussi maintenant pour l'eau. Ça inclut tout, tout, tout. Ça, c'est lui qui fait les courses aussi. Donc, quand on a une épicerie à faire, il va partir au début de la sieste des triplets. Et comme aujourd'hui, on en a fait une, donc il va gérer de ranger les effets en rentrant, désinfecter ce qui ne l'a pas été. Moi, si je veux quelque chose dans cette section-là, je demande toujours si ça a été désinfecté, si ça fait, ou si ça fait trois jours que c'est là. Donc, ça, c'est la gestion qui fait règle générale. À cause de leur grande prématurité, ils sont plus à risque d'attraper n'importe quel virus. Oui, effectivement. Puis l'an dernier, il y avait le synagiste qui est, ce n'est pas un vaccin, mais c'est une injection qui était faite à chaque mois. Ça vaut 1700 $ le synagiste et ça aide à renforcer les poumons parce que s'il attrapait une infection, s'il attrape la grippe, par exemple, ils sont encore plus sujets à pouvoir décéder de l'influenza. Comme je disais, là, je fais mon lavage, etc. Je m'occupe des petits, là, donc, tout l'après-midi dans le salon, je joue avec, je les fais répéter des mots, j'essaie de les faire pratiquer à marcher pour ceux qui le souhaitent parce que Bastien, lui, il veut tout faire tout seul. Ça va être beau pour les habits de neige. Tu sais, quand tu es pressé, il faut que tu partes, là. C'est déjà cet âge-là, là. Il ne veut pas qu'on lui mette de nourriture dans la bouche. Ils ont chacun leur caractère. Aurélien, elle avait avancé la tête pour qu'on lui donne. Alderic, des fois, il l'accepte, des fois, il veut le prendre. Mais Bastien, lui, c'est, je fais tout tout seul. Ne me débarbouille pas, maman, c'est la crise à chaque fois. Les deux autres, ils se laissent plus faire. C'est vraiment trois personnes à part entière, trois tempéraments différents, trois morphologies différentes aussi. Donc, je me ramasse à avoir trois grandeurs de vêtements dans les bagges et le linge d'Alderic, le linge de Bastien. Des fois, mon mari se mélange. Alderic perd les pantalons parce que c'est trop lourd, lousse à la taille. S'il met les pantalons Bastien à Alderic, c'est trop lourd à la taille et c'est trop court. Donc, il se ramasse avec les pantalons trois quarts. Bastien est très court de jambe et plus costaud. Donc, je suis obligée de lui mettre des pantalons neuf mois, mais des cachecouches 18 mois parce qu'il est très de torse. Alderic, il est dans le 12 mois plus pour les deux hauts et bas. Corélia apporte du 6 à 9 mois, mais les pyjamas, elle est très mince et longue. Donc, les pyjamas One Piece, je suis obligée. Là, j'ai sorti les 12 mois hier, après les vaccins de la journée. C'est toute organisation. Ça, c'est quelque chose qui revient. Chaque deux semaines maximum, j'ai de l'organisation à faire que je vais essayer de faire. Pendant le repas, papa, lui, va alimenter les bébés au souper et moi, je vais ranger les vêtements que j'ai pliés pendant la nuit, ranger les couches parce qu'on est au couche lavable. Et je vais faire l'organisation des vêtements dans mes bacs. Tout est identifié par moi, gars, filles, etc. On essaie de mettre ça dans le garde-robe en ordre de priorité. Je reçois des vêtements, des dons parce qu'acheter ça neuf, on se ruinerait. Ce n'est pas possible. J'ai réussi à développer un certain petit réseau. Des fois, il me manque une coupe d'affaires, mais règle générale, ce n'est pas si pire. C'est la nuit que je plie ça. Tout le linge que je lave dans le jour, c'est la nuit que je plie ça. Donc, quand ils vont se coucher, on les couche entre 8 et 9 heures. En fait, on commence à les coucher vers 8 heures. Idéalement, à 8 heures et demie, c'est fini. Des fois, ça va jusqu'à 9 heures. Ils donnent quand même bien. C'est plus difficile aujourd'hui, hier, avec les vaccins. Médéric a réagi l'année dernière et tout. Donc, j'aurais dû monter des couches. Je ne l'ai pas fait. Aujourd'hui, je cherchais les couches et je m'en voulais. Mais je me suis dit que je suis allée au principal, au plus important. Mon petit, il vomissait. Il pleurait. Il n'était pas bien. Il était chaud. Il faisait de la fièvre. Il a vomi le tempra. C'est comme… Oui, ce n'est pas évident. Ce n'était pas évident. Non, ce n'était pas évident. Quand ce n'est pas de linge à ranger, de linge à organiser dans leur tiroir ou quoi que ce soit, linge à débarrasser aussi, il ne faut pas l'oublier. Je trouve le monde qui vient de le chercher. À ce moment-là, lui, il va leur donner à manger et je vais préparer. Entre autres, j'ai la galette nutritionnelle. J'ai la recette sur mon site. Oui, il semble. Elle est arrivée par trois nutritionnistes, mais une qui a même accepté que je mette son nom. Émilie, qui est super gentille. Puis, c'est ça, dans le fond, cette galette-là, elle nous sauve la vie parce qu'elle est un aliment complet. Nous, on ajoute des petits légumes de plus avec, mais elle contient déjà la moitié de la composition de la galette, c'est des légumes. Donc, ça peut être donné uniquement comme ça. Moi, c'est pour qu'il y ait de la variété à manger, pas seulement un seul aliment. Elle contient les céréales, elle contient les protéines, soit viande, poisson, crevettes. Moi, je fais beaucoup des purées de légumineuses. Donc, tout en petites purées, comme on donne au bébé au début, avant qu'il mange solide. Puis, par la suite, ces purées-là, j'ai transformé ça en ajoutant en céréales, des oeufs liquides. En fait, moi, c'est juste du blanc d'œuf, mais on peut mettre des oeufs entiers, il n'y a pas de problème. Je trouve que ça se dose mieux avec les oeufs liquides. Et puis, deux, trois poignées de petits légumes coupés petits là-dedans, du gruyau, des céréales. Moi, je mets quatre sortes de céréales minimalement, soit gruyau, soit flocons de quinoa. Puis, je fais toujours une batch végétarienne, une batch à la viande, chair animale, en fait, parce que chez nous, on mange semi-végétarien. Donc, mais ça, c'est libre à vous. Et puis, que ce soit végétarien ou à la viande, sachez que les bébés adorent ça, peu importe à quoi je les fais. Je varie les assaisonnements aussi, des fois au curry, des fois avec des graines de coriandre. Et fait qu'on peut vraiment varier avec des fines herbes, la coriandre fraîche, par exemple, du romarin. Puis, amener, moi, rapidement, mes enfants mangeaient des fines herbes parce que ça donne de la saveur. Puis, moi, je suis très, très à cheval sur le pas de sucre avant quatre heures ou très, très peu de sucre. Donc, pas de sel avant deux ans. Ça, c'est primordial parce que les reins des bébés, là, ne sont pas prêts à filtrer tout ça. Puis, ils sont encore plus fragiles chez les prématurés. Puis, à l'aide, ils sont faites sans sel, avec tous les nutriments qu'il faut. Quand on sort, là, on prend ça dans le congélateur, on met ça dans la glacière avec les biberons, dans un petit Ziploc, un petit stack. Puis, on a juste à faire réchauffer dans un micro-ondes quelque part. C'est très rapidement, 30 secondes, puis on peut nourrir les bébés. C'est pas salaud. Tu sais, ça peut faire des petites graines, mais ça tâche pas. Moi, je les fais manger, mets les betteraves là-dedans parce que, justement, ça tâche pas. Parce que c'est vraiment, là, ce qui nous a le plus sauvés au niveau alimentaire. Je prépare aussi des repas comme une batch d'avance. Mélanger les légumes, la viande, on fait comme une petite sauce, mettons sur du riz ou quelque chose comme ça. Puis, je mets ça dans des petits contenants, la quantité que les trois mangent, et je congèle ça. Puis, quand c'est le temps du repas, j'ai juste à prendre ça, le réchauffer. Puis, ça, si on faisait pas ça, on s'en sortirait pas. Parce que se mettre à cuisiner avant chaque repas qu'on doit faire, pendant qu'il faut que tu t'occupes des bébés, ça marche pas. Ça marche pas, c'est ça. C'est possible. Et là, une fois que les bébés ont fini, disons, de souper, donc là, ils ont déjeuné avec le papa le matin, tu t'es levé durant leur sieste, ils ont dîné, t'as joué un petit peu avec eux, ils ont dîné, et tu joues avec eux l'après-midi, ils ont soupé, pendant qu'évidemment, soit tu plies du linge ou des couches, ou tu fais le repas pour le prochain... Non, je ne plie pas ça le jour, je vais faire les brasser de lavage, et on a acheté 10 paniers à linge, et je mets mes brasser là-dedans, puis là, ça s'empile dans le bain, et la nuit, une fois qu'ils sont couchés, donc on les couche, nous, vers 8h, comme je disais tantôt, 8h30, à partir de ce moment-là, papa va cuisiner le repas. Moi, souvent, c'est un moment où je vais comme, tu sais, récupérer un peu, des fois manger un petit peu de choses, parce que là, ça ne me laisse pas encore pour manger là-dedans, je vais essayer de manger un petit peu de choses avant leur souper à eux, qui est vers 5h, c'est... ouais, mes repas à moi payent pas mal le prix pour pouvoir m'occuper d'eux, je vais manger maximum deux repas par jour, puis je vais me tenir comme au café, là, je vais prendre comme deux cafés le matin, puis je vais manger vers 4h30, à peu près, avant leur souper de 5h. Souvent, c'est un déjeuner que je mange là, là, je mange deux toasts, ou une petite salade, mettons hier, j'avais fait des salades légumineuses et fait ça, puis une salade macaroni et fromage, puis c'est comme, je mange ça, OK, il faut qu'il mange, là, des fois, on va mettre ça dans le micro, on revient, ils aillent manger, puis j'essaie de pas manger en même temps que leur repas, c'est pas toujours facile, parce que des fois, je me fais à manger, puis pour X raisons, ils demandent mon attention, puis j'ai pas le temps de manger avant leur repas, donc là, papa va leur donner à manger pendant que je finis de manger, puis j'essaie de me dépêcher pour pouvoir aller ranger leurs choses dans leur chambre, faire mes tâches là-dessus, dans le fond, puis aussi, bien, moi, je mange du fromage, mais les deux garçons sont allergiques, donc là, tous les repas, ça doit être sans protéines bovines, sans sel, sans sucre, comme je disais, avant, c'était aussi sans ail, maintenant, ça va, c'était sans soya, maintenant, ça va, donc ça m'a permis de pouvoir acheter maintenant du pain commercial, mais au début, je devais faire mon propre pain pour que les enfants puissent en manger, je faisais un pain aux bananes aussi, à coups de trois, quatre pains, là, puis je coupais le pain en quatre, papier cellophane, tout dans un ziploc, puis, tu sais, on sortait ça par quart de pain, en fait, pour leur déjeuner, donc ça, c'était la façon de procéder, maintenant, vu qu'il n'y a plus l'intolérance au soya, là, on peut acheter plus facilement des pains, il faut faire attention encore, parce qu'il y en a beaucoup qui ont du lait, de la margarine, ça contient de la protéine de lait, il y a beaucoup de dérivés, mais on arrive à s'en sortir, maintenant. Alderic est allergique aux kiwis, puis il y avait une réaction à la tomate, moi, je suis allergique à la tomate, en conserve, mais pas fraîche, et là, lui, il y avait une réaction même en conserve, mais il semblerait que c'était peut-être à cause de l'acidité, donc l'annuélonatologiste nous a dit de continuer à y en donner, même s'il venait tout rouge, puis il réagissait là une fois sur deux, là, je dirais que c'était rendu à une fois sur quatre. OK. Là, en plus, on est en organisation avec le programme ministériel pour le matériel à gavage, il y a beaucoup, beaucoup de gestion à faire, d'organisation, tout doit être précis, mais il y a tout le temps plein de choses à gérer de plus que si j'avais eu des bébés à terme qui ne seraient pas malades. Corélia, elle a une maladie génétique, probablement, on attend les résultats, c'était supposé d'être en janvier, l'année dernière. Oh, OK. Donc, moi, je la traite pour la maladie génétique depuis parce qu'elle avait une carence en biotinine, une carence en biotinidase qui peut entraîner plein de problèmes, dont devenir sourde, devenir aveugle, devenir chauve. C'est la moindre des choses, des troubles cultanés, des troubles de développement, des troubles à n'en plus finir parce que ça régit tout, tout, tout les systèmes pratiquement, ça prend la biotinine. Donc, quand tu atteins des séquelles, tu ne peux pas revenir en arrière. Ça fait qu'on traite préventivement le temps de savoir qu'est-ce qu'il y en a. J'imagine que c'est à cause de la COVID qu'on n'a pas eu de résultats, mais c'est long, longtemps. J'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'il y en a pour vrai. Écoute, c'est toute une organisation, là. Oui. Puis Corélia l'a fait un pneumothorax double à la naissance qui a engendré des saignements céphalorachidiens. Donc, elle a une atteinte sévère. Quand on parle d'une atteinte modérée, ce qui est le cas d'Alverie Canaëlle parce qu'il était mort à la naissance, ça a pris 30 secondes à avoir un pouls, 4 minutes à avoir un pouls satisfaisant. Donc, ça a engendré lui aussi des saignements céphalorachidiens, mais grade, en tout cas, je ne dirais pas tout, mais modéré. Et pour un état modéré, on parle de, au bas mot, quelques petits troubles de développement, souvent au niveau académique ou moteur. À date, ça va, mais ça peut être dans plusieurs années qu'on se rende compte qu'il y a une atteinte ici ou là. Mais pour un trouble sévère, une atteinte sévère, ça serait de l'ordre du miracle qu'Aurélia ait rien. Donc, elle est plus lente dans son développement. Il faut que je l'accueille là-dedans pour pouvoir l'aider le plus possible. J'ai des rendez-vous avec des ergothérapeutes, des physiothérapeutes. On va être transférés au bouclier. J'ai rendez-vous avec la néonatologiste qui nous donne aussi des trucs. C'est tourner son bassin comme ça, comme ci, comme ça, parce qu'Aurélia, elle se lève debout, mais elle n'est pas capable de se tenir encore sans les mains. Alors que ses frères, ça fait des mois qu'ils sont capables de le faire et ils commencent à marcher. Donc, on le voit qu'il y a un retard de ce côté-là. Mais au niveau mental, elle parle. Il y a des affaires qu'elle va arriver à faire avant ses frères. Je suis tellement fière quand ça arrive. Mais tout ça, c'est énormément de gestion, de jouer avec ces handicaps-là. C'est tous les rendez-vous que ça occasionne aussi. On a suivi aussi en alimentation pour le dégavage, mais ce n'est pas possible pour aller. Ça, c'est tout de mon quotidien que je dois réussir à placer à travers tout ce que j'ai à faire dans ma journée qui est déjà hyper chargé. Juste le fait d'être avec les petits et de courir après partout et de les empêcher de se péter à tête sur le plancher parce que c'est drôle sur le mur, mais sur le plancher, ça stoppe vite parce qu'il y a du béton en dessous. Ce que je pense que le monde ne comprenne pas nécessairement, c'est que ce n'est pas juste de prendre soin de trois bébés. C'est aussi de prendre soin de trois bébés qui, disons-le, ont été malades ou sont encore considérés comme des bébés malades. C'est toute une logistique derrière ça. C'est toute une organisation. Je te lève mon chapeau parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas du répit du tout. Je ne suis pas en vacances. Tu vois, les gens ne comprennent pas. Je leur dis, mettons, mes enfants, j'explique ça et ils vont bien. Je me fais tellement tout le temps répondre ça. Ils vont bien. Ils vont bien. Oui, ils ont l'air d'aller bien pour toi. Oui, ils pourraient aller moins bien que ça, effectivement. Surtout les deux garçons, ça va vraiment bien quand même. Mais il y a tous les risques. Il y a toute la gestion de la situation. Mes enfants, ils sont calculés handicapés par le gouvernement du Québec. Corélia est aussi handicapée au niveau du gouvernement du Canada avec son galage. Au niveau du Québec, ça va continuer aussi. C'est gérer trois enfants handicapés, mais parce que ça ne paraît pas en première vue. Ils ne sont pas dans un fauteuil roulant. Ils n'ont pas de signe évident d'handicap mental, par exemple, qu'on peut voir au niveau du spatial. Il n'y a pas une déformation quelconque. Pour les gens, ce n'est pas des enfants malades. Mais moi qui vis avec, je dois gérer avec des enfants malades. Souvent, les gens ne réalisent pas à quel point c'est une tâche supplémentaire. Déjà, des triplets. C'est reconnu pour des triplets, les études, que si à deux parents, papa, maman, ne mangent pas, ne dorment pas et ne se lavent pas, pour des triplets en santé de six mois, il manque encore 29,5 heures semaine pour s'en occuper. Imagine. Moi, ils ne sont pas en santé. Au début de la pandémie, il y avait cinq mois d'âge corrigé et ils prenaient 36 médicaments à trois par jour. Médicaments que je dois préparer aussi. La nuit, je prépare les médicaments. Une fois qu'ils sont couchés, mon mari prépare à manger. Pendant ce moment-là, moi, je relaxe un petit peu parce que je sais que ça repart après. Ensuite, on mange ensemble. Lui, il va se coucher. Il laisse la vaisselle-là. Il a fait le lendemain. Moi, une fois qu'il est couché, j'embarque sur monter mes couches. Ça, ça représente une heure de montage par jour. Je les lave aux deux jours. Donc, j'ai deux heures de montage de couches par jour. Si je procrastine une journée parce qu'un des petits ne va pas bien ou quoi que ce soit, deux jours après, c'est quatre heures de montage de couches. Les médicaments, c'est plusieurs heures. Là, maintenant, je réussis à les faire sur douze jours, les médicaments. Il faut gérer avec l'espace qu'on a aussi. On vit à cinq dans un quatre et demi. C'est un condo. Il faut trouver à le vendre pour acheter une maison. C'est dans nos projets. On a regardé pour les maisons un petit peu, justement, hier. C'est gérer tout ça, dans le fond, pendant la nuit. Si les deux, on dormait en même temps, on n'aurait pas des… on ne serait pas capable d'avoir des sept, huit heures de sommeil d'affilée. Non, non, c'est sûr. C'est sûr. Puis, le lendemain, tu recommences. Et le lendemain, ça recommence. Exactement. Écoute, Annie, je te trouve vraiment bonne dans ton organisation. Tu fais ça avec amour, avec le sourire, avec le positivisme. Ça se voit. Puis, vraiment, je t'admire beaucoup, beaucoup. S'il y en a qui sont intéressés, je vous suggère fortement d'aller jeter un coup d'œil à la chaîne YouTube de Annie qui s'appelle « Les triplets La Rochelle » où vous verrez son quotidien avec ses trois amours qui sont simplement adorables. Je vais vous le mettre le lien en dessous. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui et merci de t'être ouvert à nous comme ça, Annie. Merci à toi. Passez une belle journée.